La terre des barthes est riche en alluvions. De tout temps, elle a suscité la convoitise. Au fil des siècles, le déboisement des barthes s'accélère. Le drainage des marées et la canalisation de la dour vont attiser l'envie de la détenir. C'est le droit de propriété qui va s'imposer au détriment du droit d'usage de ces barthes. L'agriculteur devient métayé. Pour utiliser la terre, il doit payer en nature le propriétaire et partager avec lui la moitié de ses récoltes. Bonjour, Eliana. Ça va ? Pas trop chaud ? Ça va, c'est bon. Vous êtes habitués ? Oui, il y a la casquette. En tout cas, il est beau, le potager. Belle tomate. Il manque d'eau. Il faut que les feuilles sont un peu... Oui, ils sont brûlés. Et puis il y a la maladie aussi. C'est un inconvénient de... De l'agriculture. De l'agriculture. Oui, on est tributaires du temps. Ils avaient un potager, les métayés ? Mais oui. Et c'était la seule chose qu'ils ne partageaient pas. En plus, c'était pour eux. D'accord. Tandis que tout le reste de la terre, il fallait partager, que ce soit le blé ou le maïs. Mais c'était quoi, alors, statut ? Comment ils vivaient ? Ils arrivaient à survivre simplement avec leur petite propriété, métairie. Mais c'était des paysans sans terre, en fait. Des paysans sans terre. Ils étaient locataires. Ils étaient métayés. Après, ils sont devenus fermiers. Mais enfin, ils vivaient des produits de la terre. Allez, je vais vous montrer quelque chose. Je regarde tous les outils. Un sien. Voilà un outil de mesure. Il faut mesurer quoi ? Les céréales ? Les céréales, c'était pour le partage. Donc c'était pour le propriétaire ? Pour le propriétaire, même quand on vendait du maïs, on mesure avec ça. On n'avait pas de bascule. Et ça, ça fait combien ? Quatre mesures comme ça, ça équivaut à un sac de maïs qui pèse environ 75 kilos. Et c'était préétabli, ça, le nombre de kilos, les quantités qu'il fallait donner au propriétaire ? Tout à fait. Tout à fait. Il y avait quoi ? Un papier ? Le partage ? Non, non. C'était la parole. C'était la parole. Et il partageait quelquefois avec l'assiette à calotte, l'assiette à soupe, jusqu'à la dernière assiette. Ah oui, c'était au milieu. Il y a certains bâtons qui étaient vraiment pointus. C'était au gramme. Ah oui, oui. Et pour les bêtes, il faisait comment ? Il partageait aussi. Parce qu'il y en a certains qui avaient le bétail à moitié. Et quand ils vendaient en veau, ils en donnaient la moitié du prix de vente au propriétaire. Et quand on faisait un cochon, comme ça se fait dans toutes les fermes ? Le cochon, c'est pareil. Ils étaient imposés à donner un jambon au propriétaire. Et ils ne donnaient pas. Ce n'était pas une épaule, c'était un jambon. Oui, le meilleur. Ce n'est pas la même qualité que l'épaule. Et les oies, c'est pareil. Il y a encore des oies aujourd'hui ? Oui, il y a encore quelques-uns qui ont des troupes au doigt. Tu croyais qu'il n'y avait plus d'oies dans les barthes, Gérard ? Dans les barthes, il n'y en a plus. Il y a encore quelques élevages particuliers. Et avant, tout le monde en avait. Tout le monde en avait. Le plus petit ouvrier avait son troupes au doigt et même son poney. Et ça servait pour le partage aussi ? Oui, le partage aussi. En principe, il était obligé de donner une paire de doigt grâce au propriétaire. Et ce sont vos doigts ? Non, ce ne sont pas mes doigts, non. Vous les gardez alors ? Je les gardez, ils dorment dans mes boxes de poneys, parce qu'il n'y en a plus de poneys. Et en échange, on vous donne une paire de doigt alors ? On devait, mais j'attends toujours. Non, 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 non.